Et c'est parti pour le premier tournoi à l'heure de 2014, je crois, puisque il est 14h06 et les pics ont déjà bien avancé. Merci les organisateurs de la DreamHack, ça fait plaisir. Mooseport contre Cloud9, c'est un BO3 entre les deux équipes. On commence donc la deuxième partie du tournoi, le deuxième arbre, avec quatre équipes. Il y aura donc aussi Alliance et Empire qui s'affronteront un peu plus tard tout à l'heure. Et donc c'est une demi-finale, BO3, Winner Bracket, tout ça, tout ça. Et on va avoir l'occasion de voir ce que les deux équipes ont à proposer avec, c'est toujours pas Tinker, et cette fois-ci le Doom qui s'invite dans la phase de ban. Oui, ça c'est le truc intéressant, c'est justement ce hack. C'est Clown9, de manière complètement décomplexée, first ban Axe. La réaction à ça, ce serait de ban Likon du côté Mooseport. Sauf que non, ils se l'en foutent, ils laissent le Likon. Parce qu'en ayant ban Axe, les mecs annoncent qu'ils veulent faire speak Likon. Je veux dire, c'est bon, c'est gros comme une maison l'histoire. Mais bon, Mooseport décide de le laisser passer. Clown9 va se payer le Likon. Ils allient à ça un Puck, parce que Puck-Likon, c'est très bien ensemble. Likon, ça a du mal à courir après les gens et à pouvoir les taper au final. Et Puck gardant les gens dans une certaine AOE via son drink call, ça aide beaucoup le Likon. On ajoute à ça le classique visage de Clown9. Et, intéressant, une autre draw. Nice ! En tout cas, c'est du draft typiquement Clown9. Oui, complètement. Et en face, c'est un draft typiquement Moose aussi. Pour ceux qui se demandent un peu, mais attends, comment ils vont faire ? Où est-ce qu'ils vont mettre tout le monde ? Parce que Likon, on les voit. A priori, on part sur Puck offlane, Likon mid, Drow en bas, je pense. Oui, ça pourrait être une Drow mid et un Likon en bas aussi. En ayant ce ban axe, il pourrait se permettre de faire ça. Et puis, avec cette histoire du Troll qui est toujours envoyé mid par Moose, qui est un excellent laner. On n'en parle peut-être pas suffisamment, mais c'est vraiment un très bon laner, notamment contre les mêlées. Peut-être que finalement, ils vont essayer d'envoyer la Drow, comme tu disais, pour aller contre le Troll. Oui, puisque finalement, Drow, si c'est juste un match-up de farm, mid, c'est bon. Si tu la mets dans un simple 1v1 pur, elle peut Arras, elle a une bonne range, elle a du bon last hit, tout va bien de ce côté-là. Là où Drow a des problèmes, mid, c'est si ça bouge un petit peu. Là, elle galère quand même sacrément, la pauvre. Elle ne contrôle pas les runes, elle ne survit pas au quelconque gang qui se pointe sur elle. Un peu difficile. En tout cas, il a un peu ridicule le draft club 9 dans l'ensemble, parce qu'un Puck, c'est quand même très dépendant de sa dagger. Likant, c'est dépendant de pas mal de choses. Drow aussi. Visage, c'est un des supports peut-être qu'il a le plus besoin de son niveau 6, puisque avant, il ne sert pas à grand-chose. Donc, il va leur falloir prendre quelque chose pour tenir la baraque en dernier. On va voir ce qu'ils ont besoin. Est-ce que tu as vu ce ban Undying ? Le ban Undying ? Ils ont banu Undying. Est-ce que tu penses qu'il faudrait nerf le DK de l'Undying ? On y revient, les gars. On y revient. Et encore une question de Verdot et d'Ouzbékistan, tout ça. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, vous ne comprendrez rien. Mais c'est pas grave, il fallait être là hier. On est parti assez loin hier. On est dans une game, quand même, où le tréor, il la spique. Ouais, carrément, étonnant. Ça veut dire que les bannes, de deux côtés, ils sont très très étonnants. Enfin, très étonnants. Ils ne sont pas standards, parce que bon, disruptor, on commence à le voir beaucoup, le tight, c'est pareil. On n'a pas l'habitude de voir ces héros se faire ban. Pareil pour le Razor, en fait. Enfin, bref. Il resterait le héros de Pile I Die à prendre pour Clondine. On va voir sur quoi il décide. Il joue beaucoup d'A. Etc. Mais ça a été ban. Voyons voir sur quoi ce qu'il a passé. Ils aiment bien jouer. Ils aiment bien jouer des supports un peu bizarres, aussi, dans l'ensemble, quand même. Moi, je ferais bien un support bien classique, qui tient les phases de ligne. Genre, tu sais, Maiden, etc. Shaker. Des machins qui font peur sur la phase de ligne, quoi. Puis qu'après, ils peuvent bouger un peu tous, se démerder à gauche, à droite. Je ferais bien ce type de héros-là. Pourquoi pas le leash, s'ils veulent être un peu optimistes sur les phases de ligne ? Quelles vont être les phases de ligne pour toi, côté Moose ? Moose, ils repartent peut-être en triagro, remarque. Écoute, je ne les ai pas vus ne pas partir en triagro. Avec Brewmaster solo safelane contre le potentiel Puck. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent ça. Ou ils peuvent même partir avec le Brew en tri-off et mettre la Mirada contre le Puck. Parce qu'en plus, il y a une draw en face, donc c'est comme un héros que tu as envie d'aller titiller. Et du coup, il faut que le 9 soit... Soit draw, soit licant, de nouveau. Donc l'un ou l'autre, tu as envie d'aller les emmerder. Et c'est pour ça qu'il faut que le 9 soit pas trop greedy sur son last pick, quoi. Parce que... Moi, je suis assez d'accord sur Shaker ou Maiden, je pense. Ouais. Pourquoi pas un véno aussi ? On avait raison, on avait raison, on a, on a, on avait raison. Ça, les gars ! C'est comme ça qu'on commence la journée avec les experts. Vous avez eu les techniques de l'ingénieur tout à l'heure, après vous aurez l'huile, c'est des nullards, ça. C'est des nullards. Les experts, c'est maintenant, les mecs. C'est maintenant. Tu sais faire la musique des experts ou pas ? Non, je sais faire... Yeah ! Et puis enlever mes lunettes de soleil. Tintin, tintin, tintin. Oh, t'aurais tellement dû. Ah ouais, mais j'ai pas les lunettes. Donc c'est compliqué. Ah oui, c'est sacré rare de problème. Ouais, ça ressemble encore à une tri-off sur Mirana avec Braumaster Seflane. Du moins, c'est tout ce qu'ils ont fait hier. C'est Mooseport avec, bah, qui joue quoi. Et côté que le 9, ça ressemble beaucoup à un lycan mid et à une Droranger Seflane. On va vérifier tout ça. On court en bas. Alors à chaque fois, ils ont un potentiel de le faire rush, hein, c'est Moose. On n'en parle jamais. Ils ont toujours un potentiel de le faire rush, niveau 1. Et est-ce que t'en avis, il y a un moment... C'est vrai que quand tu prends Venge, Braumaster. Est-ce que t'en avis, il y a un moment où ils vont le faire ? Je pense qu'il y a un moment où, en tout cas, ils vont aller se pointer dans le pit et regarder ce qu'il se passe. Ouais. C'est en mode, on se met dans le pit, on fait pas forcément rush, mais on regarde si tu reviens nos titiers pour observer le terrain. C'est difficile, on land quand même. Smoke ? Là, c'est la smoke. Là, c'est la smoke. Ils vont tomber sur le shaker. Alors shaker, ça court plus vite, maintenant. Ouais. On va encore super rapide comme héros, mais c'est déjà un peu bien. Ah, mais avant, ça a été lent. Là, non, c'est pas. One Seven, lui qui scoot. Ah, ils vont dodge, en fait, splenar. Oh, la flèche. Bon, il fait le pan d'avant. Pas de problème. On va te faire cramer l'orbe. Une fexton de la part de misérie. Et ça va s'arrêter là. Donc, la draw sera en haut, avec une dual line, parce qu'il n'y aura que le visage avec elle. Ah, je rappelle qu'elle a la combinaison entre draw et visage. Les oiseaux du visage vont profiter de l'aura de la draw, alors ça marche pas sur la ligne, ça marche plus tard. C'est-à-dire que la draw, en fait, elle va avoir masse, agilité avec son ulti. Et son agilité est transférée sur tous ses potes range, avec la précision de la draw. Et ça marche aussi sur les crives du visage, quand le visage n'est pas trop loin de la draw. Et du coup, les familles du visage font des dégâts mais monumentaux. Avec... Ouais, déjà que ça tape fort de base, vous êtes tous fait défoncer la gueule par deux vieilles bas de visage. Bah, imaginez avec une aura draw, quoi. C'est violent. On va voir une petite pause. Et du coup, c'est pas du alors. Moi, je vais me mettre en... Allez, je vais faire ça. Je vais me mettre en player perspective sur Fata pour les premières minutes, voir sa phase de l'aura. Ah non, il est top, zut, je voulais le voir bien. C'est là que j'allais dire, c'est que le troll est top. Donc, ils envoient troll contre... Honnêtement, plus ou moins, au casse-pipe. Contre le double range avec aura draw, ça va être violent. Au mine, ça sera l'écamp contre le brewmaster. Donc ça, on a vu, le brewmaster domine, mais l'écamp est loin d'être out. Et en bas, du coup, ça va être shaker puck contre Mirana, Venge, Tréan. Le Tréan n'a pas l'air de vouloir forcément rester. On va voir comment il va vouloir jouer sa phase de ligne. Mais je pense qu'honnêtement, ils ne sont pas en danger avec le shaker pour couvrir. Non ? Si, peut-être ? Oui, oui. Je suis d'accord, donc je n'ai rien dit. Bon, allez, c'est reparti. Donc, du coup, on va surtout suivre en haut, voir comment Fata réussit à passer les premiers niveaux, qui vont être compliqués pour lui. On l'a pas pris le droit au niveau. Donc, elle va booster le... Oh, regarde, en bas, ils ont mis une fissure pour bloquer les creeps. Ce qui me fait trop rire avec cette nouvelle fissure, c'est que vous n'avez même pas besoin de bloquer la ligne entièrement pour que les creeps s'arrêtent. Il suffit. Tu sais, ces gens, les creeps sont complètement abrutis. Parce que tu leur mets une fissure, les mecs, ils peuvent faire un pas à droite et contourner, mais... Oh, bah non, on est bloqués. Ah non, on reste là. S'il y a un tout petit bout de fissure devant eux, ils s'arrêtent. Oh, il n'y en a pas parlé de ça, il va y avoir Hall pour tout le monde, plus Oradro pour tout le monde. Ça veut dire que, genre, là, le Puck, pendant la durée du Hall, il tapait, vous avez vu, à 57 plus 26. Ce qui est beaucoup. Ça, c'est les deux trucs que Clonine adore. C'est son Puck en situation de 1v1, qu'ils essayent toujours de le mettre en situation de 1v1, tant qu'ils ont l'Ikan. Parce que, comme ça, ils boostent au Hall et le Puck gagne son 1v1. Et la deuxième chose qu'ils adorent, c'est la Draw Visage dont tu as parlé de ça. Il est un peu coincé, le petit Sing-Sig. Il a une armée de creeps au cul et il y a une Venge qui l'attend au tournant. Il va tenter de faire le grand tour. Allez, tiens, tu prends les creeps dans la gamme. Parti sur page 4, par contre, à droite. Regarde où ils ont été, l'emmerdé. Parce qu'ils ont vu qu'il était top, le tréorien, pour ceux qui se posaient la question. Il y a une flèche qui est partie, qui a été loupée. Mais j'avoue, les mecs sont en train de le tourner. Pas de complexe, quoi. Le Sing-Sig, il a réussi à faire sa place. Je ne sais pas si c'est de l'ordre du fixable, tu souffles un peu dans ton micro. Je ne sais pas si. Merci. En tout cas, on... C'est de manger un bout de pain, donc je m'en... Pendant ce temps-là, Fata a réussi à récupérer ses premiers last hits, ses premiers levels, grâce aux pulls qui ont été faits. Hop, ils vont dodge. Donc ils veulent mettre ce tréorien absolument en V1 face au puck. C'est ça leur strat. Oh, il y a un tréorien, est-ce qu'il va faire des pulls ? Et Envy, c'est le roi du monde pour les duals offline bizarres. Moi, je me rappelle de leur duals offline Storm Whisper. Storm Whisper. Ils sont infirmiers. Donc là, c'est visage, drone. Mais là, honnêtement, maintenant qu'il y a les trois en bas, il faut qu'ils ramènent le shaker. Ah bah, le shaker a... C'est accessoirement eux aussi qui avaient fait Puck Tinker, hein. Aïe, 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 aïe. Alors, comment se répartit l'XP sur les creep neutros ? Qui que ce soit qui tue le creep neutro, qui soit qui a attaqué le creep neutro, l'XP est réparti équitablement dans une A ou E, autour de là où le creep meurt. Tout simplement. Trois héros, c'est trente-trois, 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 trente-trois. Trois héros, c'est cinquante-cinquante, et ainsi de suite. Que t'aies taper le creep ou pas, hein. Voilà. C'est assez facile comme délire. Mais ça ne marche pas sur les anciens. Exactement. Les anciens. Et sur Russian, oui. Les anciens, ils disent nope. C'est le mec qui les tue, qui récupère l'XP. Enfin, il s'attume. Ouais. Donc pour ceux qui sont peut-être un peu confus, auparavant, ça marchait comme ça sur tous les creeps. C'est-à-dire que tous les creeps, il fallait avoir le last hit pour équiper à l'expérience, mais ça a changé depuis... Bon, depuis un patch, tout simplement. Ouais, c'est 80 ou 79 ? 79, j'irais, en fait, ouais. Ouais, j'ai l'impression que ça a beaucoup embêté. C'est pour ça qu'on a vu quand même pas mal disparaître certains héros de jungle. Enfin, disparaître, c'est un grand mot, mais on aime moins certains héros de jungle, comme par exemple les chênes ou les enchants 13, parce qu'il y a eu beaucoup d'équipes amusées à... Oh, attention, oh, la drogue ! Ouais, je pense qu'elle est morte, c'est drôle. Elle est morte, First Blood a l'avantage de plash 4 avec Samirana. Mon misère, il a pris le petit coup de poke pour dire « Ok, t'as tué mon pote, mais tu reviendras pas, hein ? » Il est pas là, le shaker, mais le shaker c'est barré. Pourquoi il s'est barré ? Il a été contrôlé, la rune, en fait. Hum, elle est en bas. C'est un bon timing pour lui tomber dessus. Ouais, exactement. C'était bien senti. Alors, au mine, on est à 17 contre 23. Donc, comme on disait, c'est équilibré, avec un petit avantage pour le Braumaster. La drogue en haut, elle est morte. Mais, elle est à 16 de CS. Elle se dirige en bas, donc on va avoir une nouvelle rotation des lignes. En bas, on est sur deux mecs qui n'ont plus de regen et pas de bot. Mais, 900 gold en manque. Oh, quand même, ce Tréon qui a pas de bot. On voit tellement de Tréon boots pour aller mettre le liste. Et là, là, non, là, il a même repayé des sentries, etc. Ouais, Misery, par contre, va avoir ses bots assez vite avec sa Venge. Il va pouvoir débloquer des choses derrière. Le groupe va passer level 6 très bientôt. Il va peut-être quelque chose à tenter. C'est un peu compliqué sur un licor qui a l'ulti, mais... Il va peut-être, limite, partir dans les voies, maintenant, ce licor. On voit que le son, il est un peu haut. C'est en train de reparender en haut sur Visage. Visage qui est absolument seul. Oh, lui, il est pas bien. Le stun, le Star Storm. Et ça va être récupéré. Le puck ATP derrière pour essayer de récupérer des gens. Il envoie l'ordre qui va toucher page 4. Il va y aller. Silence. Il est juste pas 6, c'est trop dommage, regarde. Et maintenant, il passe 6. Et maintenant, il prend la flèche. Et maintenant, il va probablement mourir. Petite pause pour l'insulter. Ah, tu as pris une flèche. Je pense qu'il est mort. Il a combien de secondes de stun ? Encore, en tout cas, une et demie. Il est mort. Il va prendre deux auto-attaques du Tréon. Ça suffit à le tuer. Là, il a vraiment plus rien. Il peut essayer de placer le Dream Call parfait pour que Kampas fait un pas en avant. Ça le stun. Mais je pense qu'il s'en sert pas. C'est bon ? Ça va partir ? Bon, le Shaker, il est jamais là. Le Shaker, on dit, c'est le héros. Il faut être là, au bon endroit, au bon moment. Pour l'instant, on va finir un bon 7. C'est bon. Il n'est jamais là, au bon endroit, au bon moment. Il a toujours un temps de retard partout. Oh, Sinsing, mid ? Ouais, 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 il a réussi. Clap et crit, il a pop l'ulti, le Bromaster. Et Sinsing, il est juste pas 6. Ouais, il y a le slow du visage. Il est trop short, il a loupé son Juke. Oh non ! Il a contre Juke. Non, il va mort. C'est bon, il est mort. C'était limite, mon dieu. Bon, on disait que le Nine, ils doivent dominer la phase de ligne avec leur Zora et tout. Mais ça marche pas du tout, quoi. Et en bas, c'est peut-être parti sur NNV ? Quoique avec l'Avenge qui arrive avec des bots. C'est bon. Le troll qui n'a pas voulu suivre, il était en CD sur ses Whirling Axe. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept des Whirling Axe, comme c'est quand même un héros qu'on ne voit pas très souvent, troll, en fait, vous avez deux types de haches que vous pouvez balancer qui vont dépendre de votre... que vous mettez en forme mêlée ou en forme range via votre premier sort. Et elles ont des CD qui sont indépendants. Donc vous pouvez... En gros, les haches en mode range, elles servent surtout à slow. Ça part de loin et ça slow. Et ensuite, boum, vous arrivez au corps à corps, vous changez de stance, vous mettez les haches de corps à corps qui font, cette fois-ci, plus de dégâts, un burst tout à fait correct et qui donne des chances de mise à part ça. C'est sympa aussi. Bon, on a un peu re-tête les lignes. Donc c'est assez sympa à jouer, troll, au final. Vous avez un bon fil de gage pour changement de stance. C'est rigolo à jouer. Il y avait un truc, je ne sais pas si c'est toujours le cas. On voit souvent des trolls, en fait, qui switchaient mêlée range, mêlée range, mêlée range, quand ils attaquaient. Parce qu'en fait, tu pouvais bash sur une attaque range si, au moment où ton attaque arrivait, tu étais en forme mêlée. Tu vois l'élire ? Ça aurait été complètement débile, quoi. Ouais, ouais. Mais bon. Je me disais, est-ce que c'était une question de base damage parce que tu as plus de dégâts qu'en haut, il y a une fissure en haut, mais ça ne donnera rien. Tu as plus de base damage quand tu es en mêlée, je ne dis pas de bêtises, bien sûr. Tu crois que si tu changes pendant que le projectile est en l'air, l'attaque, elle arrive avec les dégâts de la forme mêlée ? C'est possible, là. Si tu pousses le bash, c'est possible. Oh ! Ouais, il s'est fait peur. Il s'est fait super peur. Il va t'aider. Il est loin, il est zoné, il est complètement dans la merde. Il est très greedy, ce draft clone 9. Il ne paye pas pour l'instant. Il aurait payé s'il y avait eu des lignes fixes, je pense, tu vois. Mais là, tous ces rotets leur ont fait du mal. Parce qu'au final, la dro, elle n'est pas safe. Le shaker, il n'est pas là où il faut. Pour leur classique, on libère une ligne pour le visage, je pense qu'il passe 6, il va être 6 au prochain creep. Même s'il est lié. Hop, le voilà 6. Et là, il y a moyen de commencer à faire des kitts. Parce qu'il faut juste une fissure ou un dreamcoil et les battre visage sur place avec un coup d'oradro. Ça va vite. Oh, une jolie fissure en bas sur misérie. Bonne réaction de sa part. Il va même cancel. C'était le TP pour se sauver. Si il n'a pas besoin de sauver, il n'a pas besoin de TP. On a toujours celui-ci brewmaster à utiliser. Ils économisent pour ça d'ailleurs pour l'instant. 1600 gold. Ça va bien pour Amélie. C'est quoi les résultats d'Irmouz ? Ils ont tout gagné, c'est ça ? Non, non, ils ont perdu constaté qu'au premier match. C'est ça, je l'ai vu, oui. Et ensuite, ils ont tout gagné, ouais. Ils sont faits pas sacrés par le type. Mais bon, ils ont en tout cas l'habitude de massacrer la phase de ligne et ensuite de souffrir beaucoup plus en midième. Ils sont bien en l'aide généralement, mais ils souffrent en midi. C'est un peu le syndrome de l'équipe jeune. Au final, c'est des joueurs excellents, tous. Mais il leur manque la synergie, la coordination qui doit être là de base directement entre les joueurs. Ouais, et puis encore une fois, l'early game, c'est un truc que tu peux travailler 100 fois parce que c'est les 10 premières minutes de jeu, donc tu peux les travailler vraiment super facilement. Mais... Tu peux le travailler seul aussi. C'est-à-dire, ton early game, tu le travailles quand tu vas jouer au pub, partiellement. Shadow Stakers. On arrive en bas. Vengeful. Ouais, c'est pour en et en bas en même temps. J'ai l'impression qu'en haut, ils cherchent le puck aussi. Ouais, le puck est bien reculé par contre. Et ça va partir midi par contre sur le visage. Regarde, qui a pris le gros coup de clap, l'ultipo n'a qu'à utiliser. Et on va récupérer ce visage. On a regardé en bas et en haut. Il fait vraiment, il va falloir regarder midi là. Yep. C'est vraiment la force du brewmaster ça. Si tu peux faire des solo kills comme tu veux. Et en bas du coup... Ils avaient les bas de visage avant en bas, mais non, il les a rebatues humides. Il a dû les re-summon je pense quand il s'est fait go ou un truc du chou. Non, pas. Pas ça, visiblement. Ouais, il couvrait un pool je crois en bas. Et puis du coup, c'était bon. Mais là, c'est la merde, l'importe quelle manière. Hum hum. Il y a 0,5. Vous voyez en networks, ils sont derrière. En termes de gold, ça se ressent. Puisqu'il y a quasiment 4000 d'avance pour Moose. En termes d'idc, c'est pareil. Il a fait ce qu'il fait. Il a tout de suite sur le passe-de-ban. C'était bien joué. Au moins ça, il a trouvé le shaker. Au moins ça, il a trouvé le shaker. Il a une dégare en plus ce brew, mais il n'a pas d'ulti. Donc, oh, par contre, quand il double crit, ça marche. Puis allez-vous la safra pour aider en plus. Les vieux creeps qui vont mettre du poison, qui sont horribles. Ils ont trop une bonne tête ces creeps. Regarde. Oh, les prêts, ils sont trop badass avec leur lance et tout. Ça, c'est que c'est les creeps les plus ridicules du jeu. Pour ça, c'est parti, Mitter Sing Sing. Qui va acquiver l'ulti. Qui va s'enfuir. Enfuir. Tiens, réussi. Un peu bizarre qu'ils aient la gueule ouverte tout le temps ces creeps. Mais à part ça, ils sont sacrément classe. Ladro, on a l'impression qu'elle va faire un recovery minas. Mais bon, c'est une vie. Donc, on n'est jamais sûr sur quoi il va partir. Oh, il pourrait faire dagger à une vie là. Voilà. Moi, je m'attends à Madness d'ailleurs. Je préfère rien annoncer avec ce genre. C'est tellement dangereux. Ah, mais les bad visages ont aussi le pull. Oh, mon dieu. Il n'y a pas Shk4 qui est là en bas, mais il est complètement repéré par une ward. Donc, on est en train de se mettre en position. Mais le mettage en position a été complètement repéré par une ward. Ouais, c'est ça. Ils ont vu Pyla Die, quoi. Et ils ont vu le shaker. Ils ont vu le visage. Ils ont vu tout le monde. Mais là, il va prendre une flèche avec son shaker, non ? Mais comme ils savent qu'il y a le visage, il a dro... Allez, non, il va quand même mettre la flèche sur Pylight. Il y va ? Ok. D'accord. Par contre, derrière, il est dans la merde. Ultimirana ! Ça va passer bien, je vais essayer le visage qui arrive pas le kill. J'aurais pas osé le leap dedans, perso. Ouais, je pense qu'il avait le temps de juste faire le temps. Mais bon, il a voulu assurer le kill. C'est du coup de sa vie, finalement. En ultimirana permet de mettre un leech seed. Level 1. Ça fait tellement plus de dégâts, leech seed. Et le broomaster qui est là en bas. Avec sa dégâts et son ulti prêt. Ah, lui, il a pas été repéré par contre. Lui, il a pas été repéré. Oh, il a dans son métro à un sacre, là. Allez, c'est parti. Et c'est pour la drôle. Et le kill qui va être récupéré sans problème. En plus, on a récupéré le visage d'air qui va se faire lift. Oh, le dispel, probablement, c'est joué. Ouais, c'est fait. Le stun de la veg, le stun du bro. Et c'est récupéré. Pendant son, là, Sing Sing, il mettait un peu de pression au mid. Il a mis la tour mid HP, mais il y a un tréant dans la game. Et on mettait la pression un peu en haut avec le shaker et le puck. Mais la tour est mid HP. Et il y a un tréant. Donc, ça fait 9-1. Et bien, ça se fait la démo. C'est propre. Un classique score moose porte. C'est ça. Ouais, Myrana, tu vas croiser Sing Sing. La flèche qui devrait toucher. L'invis a été utilisée. Ça va, ça fait l'un. Cool, il restait un peu déçu avec sa Myrana. Mais il est où ? Ah, Envy, il fait le recovery minas. Envy fait le recovery minas. Ah, je... Ok. On va voir comment il évolue la game, mais... Pour l'instant, ça fait peur. Ah, il a un TP très offensif en haut de la part du troll. Pour la défendre cette tour. Attention à lui quand même, parce qu'on a le puck, le lican et le shaker qui sont dans le coin. Ah, surtout qu'il n'a pas son mecha sur lui, en fait. Et dans son stash. Mais qu'il est en vadrouille, il ne peut pas vraiment. Oh, le check, il a plein de trucs dedans, c'est... Ah, d'accord, j'ai cru que quelqu'un faisait bloodstone. Non, pas du tout. C'est l'arcane boot plus... Un point booster. On va partir en haut. La fissure est ratée. En plus, elle est en même temps que le dreamcall, ce qui est vraiment inutile. Ouais, du coup, ils y vont pas. Bah ouais. Ils ont cramé deux ultis dans le vide. Prends, ça fait TP des gens. Oh, le shaker. Il va TP Fontaine. La flèche qui est tentée, qui est un peu loupée. Par contre, elle donne la vision. Misérie n'a pas eu le temps de stun. Misérie n'a pas eu le temps de stun. Du coup, on va peut-être enginer sur un push côté... Bon, le coup, ils ont pas le kill top, mais ils vont avoir la T1 mid. Ce qui est presque mieux, au final. Ouais, carrément. Oh, carrément, carrément. Il y a une autre petite surréaction de la part de... De mousse. En bas, pendant sa vie, Treon est parti sur Envy. Le lichide qui est posé, mais il est tout seul. Parce qu'il est tout seul, il est vraiment tout seul. Envy vient de se rendre compte. Mais attends, en fait, il est complètement seul, ce Treon. Je vais l'arrêter au clic. Non, s'il fait les bois avec ses bats visagements, j'allais en faire ça, exactement. Regarde, il fait les bois. Il fait les bois adverses, là. Yep. Et tu peux... Ce spot-là, c'est le plus simple à faire. Tu peux le faire sans qu'ils prennent de les gars, vos bats. Si tu les déplaces et que tu les payes à battement. Ouais, voilà, ouais. Ça vous fait un mini-income, comme ça, quand il n'y a pas trop de phases d'action. Surtout quand vous avez un CD de bats de prête, vous pouvez utiliser les bats déjà existantes pour faire ce genre de choses. Tu sais qu'il y a eu des milles, c'est le roi de ce genre de petits détails, là. Hum. C'est un joueur sneaky. Vlad qui est prêt sur le lican. Power trade maintenant. Pas de médaillon, du coup, pas pour l'instant. Peut-être le visage qu'il a. Ah, le visage, là. Ça veut dire que si vraiment, il y a une action top, il pourrait courir sur Roche. Si vraiment, ils font un full team, ce qui est mal parti pour l'instant, puisqu'ils n'ont fait qu'un seul kill en 15 minutes. Mais il pourrait faire Roche à Nair. Et on va se regrouper en bas. Côté mousse, pour aller prendre la tour. En pensant, il y a des gens en haut, côté Sennine. Ça a tenté de trade un peu. Je vais peut-être l'utiliser. On a réussi à avoir plus ou moins les items qu'on voulait, sans avoir pris beaucoup plus l'eau que ce qu'on avait déjà pris. Du côté que le Nair, on a la daguerre du Puck, on a le Vlad sur le lican, on a un peu tout ça. Hum. Il est quand même en train d'esquiver le bus de l'année sans en être même au courant. On a mis des cendries pour bloquer les camps, déjà, quoi. C'est pour ça. On a eu un TP top de la part de Fatak, qui va essayer de se faire les bats visage. Et il n'y arrivera pas. C'est à moi, on pourrait dire qu'il y a une bonne gestion de la part de l'A82000 là-dessus. Il n'a pas perdu une seule batte depuis le début de la partie. Ou en haut, le triangle arrive en invise. Ok. Alors que le line n'est clairement pas là pour prendre une fight. Mais par contre, s'il y a un pick-up à prendre avec la daguerre du Puck, ça peut être sympa. Ah, il a daguerre ? Ouais, ouais, ouais. Nice. Elle arrive à temps, cette daguerre. Ouais, ils sont concrètement dans le grand tout de la game. Ils ne sont pas trop mal. Ils perdent 9 ans qu'ils scorent, mais ils ont ce qu'il faut. Avec la draw. Par contre, Sing Sing, il faut bloquer la flèche. Il n'a pas pu bloquer la flèche. Il a à prendre le Star Storm. Il n'a pas son ulti, mais je pense qu'il est mort. Il est mort avec le swap de Misery pour rassurer le kill. Il est un peu bête de la part de Sing Sing. Il s'est peut-être partir à gauche. Le Bromaster qui s'est en position. L'Arc a utilisé la belle fissure de la part du shaker. Il pourrait y aller, MSS ? Non. Il pouvait se faire le shaker, je pense. Complètement. En tout cas, on est vraiment dans de l'occupation de la carte de la part de Clonel. Regarde où est Envy. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'occupation de la carte, les amis. Si vous n'êtes pas tous au même endroit, ils ne peuvent pas vous enfermer. Allez, formez les bois adverses. Vous savez où c'est le plus safe. Quand vous êtes dans la merde, c'est toujours les bois adverses le plus safe. Il a fait des trades avec sa Ven. Je me demande toujours. Parce qu'on voit plein 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 de bots différentes sur Ven. Il y a un héros qui a clairement des problèmes de mana. Et du coup, tu as envie de faire mana boot. Mais c'est tellement nul mana boot sur Ven. Ça tourne du speed. Pour moi, il faut faire toutes les bots sauf mana boot. Moi, je suis un fervent partisan des trades aussi. Mais les Tranquilles Boots peuvent être très cool pour arriver en range de sur-rape, etc. Oui, même les phases. Quand tu as les phases tôt, tu tapes très fort. Oui, c'est ça que j'ai vu le plus. Les gens phase. Et moi, phase sur les supports, c'est un truc que je crois qu'il n'y a aucun support sur lequel je fais phase. On ne porte pas cet item. Gros buts au mid. Sing Sing. Qui a l'air vachement actif puisqu'il ne bouge pas du tout. Allez, la Ven, j'ai le bro qui vont engager par derrière. Le stun, le clap, le crit. Ils ne mettent pas le kill. Oh putain, mais il right-click en fait. Ouais, avec le lit troll. What the fuck ? Tu sais, tu te dis, ils vont mettre l'ulti-bromaster. Après, tu vois, ils ne mettent pas l'ulti-bromaster. Mais ils ne veulent pas assurer le kill en fait. Oh, la fissure est belle. Oh, le blink s'il lance est bien. Le dream call aussi. Le problème, c'est qu'il manque des légaleries et les bat visages qui ont forcé l'ulti-bromaster. Ouais, il en a perdu une. Et ils ont perdu la tour. Mais ils ont forcé l'ulti-bromaster. Ouais. Mais ils n'ont plus de CD de bat po. On va pouvoir mettre le puck en l'air. Est-ce qu'on a une flèche à tenter ? C'est compliqué parce que ça dure tellement longtemps que... Ouais. C'est dur à timer. Ah, c'est vrai, c'était bien ce contre-gage de Bones 7. Mais il manquait juste qu'il fallait des gens sur place. Exactement. Shaker un peu plus haut level qui peut venir s'avancer et mettre l'ulti là-dedans. Mais Nihil, il n'ont toujours pas repéré. Oh, si, il y a la Mirana qui arrive. Elle est au courant, la Mirana. Elle va l'impé. Elle n'est pas là-bas. Elle n'est pas là-bas. Ah, il avait la flèche en CD. Ok, là, ils ont vient de comprendre où était la GRO pendant tout ce temps. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment des sneaky joueurs, ces Clone 9. Mec, ils font des missions d'infiltration au cas de con de la map. Le but, c'est de ne pas se faire choper. Pour l'instant, ils se font choper. Beaucoup, quand même. Un peu trop. Mais bon, comme on le disait, en gold... Ah, bah, là, ils ont fait le trou, tiens, à l'heure. On est à 7500 d'avance pour Clone 9. Ah, c'est l'enchaînement terrain top, terrain mid. Ouais, kiffé beaucoup. Et il y a Roshan. On avait parlé du Roshan. L'accès à Roshan de Clone 9. Il va être tenté par Mousse. Il va tomber vite. Ils ont le medaillon sur la Venge, ils ont la flèche. Il va se tranquille, ce n'est pas. Le Lutitroll porte au montable, l'arrêt du carillon de la Venge. L'aura porte au montable fort. Ça tombe très vite. C'est le troll qui va faire un... Il met ça, Bashka, c'est ok. L'aura, je trouve, c'est un bon choix. Il peut jouer agressif, ça va être en danger. Je pense que le troll aurait été un bon choix aussi, parce qu'il a Mecha Vlad quand même, qu'il soit là souvent, c'est utile. On va tenter de défendre la terre, top. On a un petit peu heal depuis tout à l'heure avec la... Il va passer un mur, tout le monde. Il va go du coup sur le Shaker. Le Shaker a pris le temps de mettre sa fichère, qui n'a pas encore d'ulti pour le moment. L'ulti Brewmaster va revenir dans quelques instants. Oh, Sing Sing est dans la merde. Il va prendre la flèche, je pense, on va sur le dessus. Le Shaker a fini par retomber. Sing Sing va mourir. Ça fait 13 à 1. On a vu cette game, ou le Doom de Sing Sing avait fait 0-5-0, ils avaient perdu comme ça ? Ah non, je n'étais pas là sur cette game-là. Mais on voit tellement, mais tellement, tellement de d'early game, one-sided, c'est ainsi. Ce n'est pas pour autant que la team qui est dans cet état, à ce moment-là de la partie, ce qui est assez triste, je ne vais pas dire souvent qu'elle perd, mais ça arrive quand même régulièrement que l'équipe en question perde. Mais je suis choqué du nombre de qu'ils scorent complètement one-sided à ces minutes-là. Entre hier et aujourd'hui, je pense que j'en ai vu trois. C'est mousse à chaque fois. Oui. Il y a eu la alliance contre... Merde, je ne sais plus qui, là. Les types qui ont le turtle dans la base, je l'ai fait avec lui, celle-là. La toute première game de la journée. Oui, alliance OG. Il y avait 11-0, je crois, au killscore. Oui, c'est vrai. On a de plus en plus d'équipes qui tapent beaucoup sur le teamfight, et du coup, ont des phases de lignes très très faiblattes. Mais ce que j'aime bien dans ce principe, c'est que je trouve que c'est bien pour les viewers qui découvrent encore un petit peu les différentes phases de Dota, et surtout, beaucoup de gens pensent que, par exemple, maintenant, au vu du killscore et de l'état de la game, tu peux dire, c'est un viol, qui nous a gagné au GG World Play Club 9. Et en fait, on s'est rendu compte, dans des games, par exemple, comme la game d'hier, la fameuse game du Tinker d'Excalibur, que pas du tout, tu peux avoir 15 kills de retard si ta strat a un moment d'explosion bien précis, il n'est pas perdu, ce moment d'explosion. Ah, ça sera mieux sur la droite ? Ah non, vas-y, je pense que t'avais fini. J'ai du mal à situer le moment de rentrer de Club 9 dans la game avec Lord Raft. Au moins, il est peut-être fort. Ouais. Mais tard. Pour l'instant, c'est clairement, on essaie de gagner de l'espace et de prendre le maximum de forme possible, quitte à mourir un peu. Mais ils sont vraiment super sneaky aussi, ces mousses-là. Ils tentent des arrivées par derrière. Ils vont surprendre Sing Sing qui va prendre le stun, il faut que la flèche touche, la flèche touche. La Mirana, Désolator. Bam ! On prend ça dans la guerre. Mais pour ça, c'est du temps pour le puck qui va dégager sur la tour stop. Et qui va forcer un TP de la part de la main. Je pense qu'il est bon, on laisse leur récupérer un kill avec une ulti sur Envy. En bas à droite. J'ai l'impression que Mouz ne fait vraiment pas la même erreur qu'hier que ce qu'ils ont fait contre Fnatic. En mode là, hier, on les a vus beaucoup essayer de se regrouper à 5 et de profiter de leur avantage en faisant des teamfights. Et on l'a dit, toi-même, on l'a dit, on l'a dit, mais c'est une connerie. Ce qu'ils font, en fait, ils devraient juste se split en 2 et 2 et faire des ganks comme ça. Parce que leur duo, en fait, vaut 4 héros adverses. Si tu vas gank avec Brewmaster, Mirana, là, ça vaut 4 des mecs en face. Ils gagnent en 2v4, les types-là, il n'y a pas de problème. Donc, tu n'as pas besoin de te regrouper à 5. Et là, je trouve qu'ils le font très bien sur la game. Là, ils occupent super bien la carte. C'est très propre de leur part. Il y a de la très bonne vision. Moi, je pense que ça mériterait une gemme sur Clonine. Alors que le visage d'un compétit à gagne, évidemment, à 8-2000. Toujours au top. C'est un truc trop bizarre. Il a plus de stuff que le licor. Il y a quasiment autant de CS que le licor. Allez, on se moque. Première tentative offensive de la part de Cloud9. On va trouver la Mirana qui, je vous rappelle, a un Aegis et un leap. La smoke est révélée. Le silence est loupé. La Aegis est tombée. Est-ce qu'on arrive à la retuer ? Je pense que oui. Dricoyle. Allez, c'est bon. ils ont fini par la récupérer. C'est un Terminating pour le Puck. Deuxième kill de Clinder dans cette gamme. Whohoo ! Tantantantantantantan Allez les bas de visage qui arrivent. Laura draw qui n'est pas activé pour le moment il tape déjà plus 100 c'est bas de visage maintenant vous mettez le hall plus. Oh, on a réussi à haut le petit Fata. Allez, Laura draw plus 140 les bas de visage. Il manque le hall et c'est un massacre. Bon je regrette que ça. C'est bon, il va essayer à reculer un peu sur le dessus. C'est tombé très très low, oh putain le Gromaster est revenu, il va défoncer les right clicks sur le shaker qui va tomber l'ulti de la part du Tréant qui est bien joué pour récupérer le licor, on va swap dans le tas le visage, le visage est en tornade, le visage va peut-être récupérer un kill à rendre mourir, en tout cas le Pug va y aller, c'est bon le Pug va y aller, le visage est mort, triple kill pour MSS, bonne salade d'André sous TP Fontaine, ça va passer je pense, oh la pierre, il va prendre le caillou, suis le le caillou, évidemment, mais là il va passer trop haut, non, tiens il fait tous les coups, Il va redescendre là, il va redescendre, il redescendre, il arrive, il arrive, non, on plant sur le logo Cloud9, c'est la catapulte, on appelle ça la catapulte dans le tas 2, il y a l'oiseau aussi, il y a le chick qui apporte le BKB pardon pour NV, c'était pas un minion, et bah oula, 1080 gold récupéré, il reste Misery sur le dessus, Misery il se fait eule, est-ce que ça purge l'ulti Myrana, non, mais la dust est là sur NV, parce que NV a la dust, Evidemment, et il va récupérer le kill, sur Misery, comeback, hashtag comeback En tout cas, ce qui est bien, c'est que depuis tout à l'heure, PilotEye, il chope masse level, parce qu'il y a 2 minutes, il était level 5, maintenant il est level bientôt 9, il est pas très loin de sa dégâts Et celui qui est trop riche, c'est Bone7, parce que lui il fait les kills, il est à 4-1 dans sa team, donc lui il a récupéré tous les kills, et quand vous récupérez des gens qui sont sur une streak de kills, genre, typiquement, ce Brawl Master, il valait 1085 gold, donc lui il est riche, je sais pas ce qu'il va faire avec ses thunes, je sais pas comment est-ce qu'il va pouvoir faire tenir sa team avec ses thunes, mais c'est limite le Puck qui pourrait acheter Mecha, t'sais, pour faire tenir sa team, tellement il est là-dessous Et c'est vrai, et j'approuve ce que tous les gens disent sur le chat, le Grand Master vient d'être nouveau champion olympique de lancée du poids, sur ce coup là, il a fait 450 mètres avec son poids Le poids était-il réglementaire ? Non Mais il y avait un sport, il s'est failli mourir moi avec ça Il y avait un sport suisse, qui s'appelait le lancer de la pierre de, oh, de quelque chose Quoi ? Attends, un sport en suisse ? Ouais, ouais, je te promets On est pas dans la merde, hein, putain Ah, excusez-moi les viewers, je vais mourir Dunspunen, voilà, c'est ça Dunspunen, c'est évidemment ça, on avait oublié le nom Bon, invaincu depuis 2007, le champion Peter Michel Merci Peter Michel, depuis 2007 ? Ouais, invaincu depuis 2007, mec Mais ouais, genre, il est complètement invaincu Mais tu sais, c'est genre le sport qui est traditionnel et qui est là depuis 5000 ans et que tu sais pas pourquoi, comme tout le monde, tous les pays ont des danses ou des chants traditionnels et que tu sais plus pourquoi ils sont là, bah nous on a le lancer de la pierre de machin là Allez, maintenant on a 3 oiseaux Il tapait à plus 139 avec l'Oraveur Ouais, il y avait même pas le hall tout à l'heure Ah, il y avait même pas le hall C'est vraiment fort, Stagavisage Ulti-troll, utilisé pour Je sais pas trop quoi, il est où le troll ? Top, pour Farron Pair sur Saint-Monta, classique pour Fata, pensant à la passe en invisc, qui a trouvé Bonne 7 ? Il pourrait acheter la gemme en fait, ce bug, non il va faire, quoi, Lincoln ? Refreshant ? Il a Scaddy, le troll, en fait Ah ok, pas Monta Il a Scaddy Mais mec, il a Scaddy, mais il est premier au nettoir, s'il est à 2-0-5, il a Vlad Mecha Scaddy Mais comment il fait ça ? Bah je sais pas, ça team tue tout le monde Non ? Ouais, mais genre Lui, il occupe la carte qui est vide Il est mieux que le Braumaster qui a 8 Et mieux que la Mirana qui a 7-1, il a plus de nettoir Ah mais disons, il a plus de plastique, non ? C'est normal ? Il a 30 de plus que la Mirana Ah il est Je pense qu'il a du avoir de l'elastine de roche, de l'elastine de tour, des trucs d'esthier Ouais, je pense aussi Regarde Aïe 2000, il voulait farmer les anciens, il a vu qu'il y avait un troll Regarde, il va back dans le trou en droit Ça force la griffe Oh, t'as pas l'oiseau Il a sauvé les oiseaux C'était chaud, il a sauvé les oiseaux Je rappelle que chaque oiseau tué, chaque familier tué, c'est 100 gold, donc il faut absolument pas les perdre Ouais Et le CD est méga long si vous perdez les 3 Surtout au level 1 c'est 180 je crois Et puis après c'est 160, 140 Énorme C'est énorme Super gros Et comme vous avez vu le visage il sert globalement pas que à ça mais il sert quasiment que à ça C'est dangereux Ils ont acheté plein de centries du coup sur ce visage Maintenant qu'il a complété son aganim Transition en support Ils vont essayer de fermer la dagger du shaker Il mériterait un petit Ghost Scepter peut-être Plus ce visage Moi je sais pas, moi j'aime bien le fait qu'ils enlèvent tous ces wards Qu'il y avait plein de wards bien placés de la part de mousse Qu'ils leur enlèvent la vision pour qu'ils puissent jouer plus safe Ok donc non, le shaker il a Non, j'ai rien dit, d'accord, il a fait manabou de ça en fait Il estime qu'il a pas besoin de dagger, d'accord, très bien Il estime que sa fissure aura plus d'utilité que son possible contre-engage à l'Ecoslum Il est parfois très vrai Oh il a one shot une batte avec son crit MSS Le truc c'est que tu vois c'est le visage qui commence à professionner à tout payer maintenant Donc je pense que Je pense qu'ils vont quand même lui dédier un peu d'espace pour qu'il sorte sa dagger Roshan est rude dans une minute, on farm les bas de visage C'est bon, ils ont été invoqués, on en a perdu qu'une seule Il leur fait perdre tellement de temps avec ses oiseaux quoi Alors comment est-ce que ça évolue ? Vous voyez, plus la game avance, plus Cloud9 revient en farm parce qu'il rentabilise mieux la carte Et armlet sur le licor Ouais Bah ok Avec une random belt Ouais c'est ça avec la random belt Je pense qu'il a hésité à faire necrom et qu'il s'est dit non Albert ce serait une possibilité tout à fait judicieuse mais c'est pour celui qu'on Oh paladaï, paladaï Paladaï en haut Oh la belle fissure Par contre il est quand même dans la merde Il va dans l'aide de ce TP, il se fait swap immédiatement Et il se fait défoncer Il a deux shots Ouais c'est allé vite hein Il a deux shots Et donc là on est rentré dans ce qu'on appelle euh... On va appeler ça le... Ça a pas de nom en fait On va appeler ça le Timing Cloud9 En comparé par exemple le Timing Empire ou tout ce genre de truc C'est le moment où les mecs se cachent aux quatre coins de la carte Mais genre vraiment C'est à dire que là si on regarde Bon7 il va rester là pendant quoi ? Peut-être une minute Et il va ressortir à un moment random Quand la vague de creep va être là Il va one shot la vague de creep Et mousse ils vont se dire Mais où sont nos creeps ? Et c'est très différent du rat d'auto Que le rat d'auto c'est ce qu'on appelle généralement le rat d'auto C'est le fait de split push C'est genre vous avez un ou deux mecs qui remontent l'Union Book Ce que fait Cloud9 c'est... C'est pas ça C'est l'occupation de la carte C'est juste nulle part sur la carte en fait Cloud9 C'est du euh... Comment il s'appelle du Splinter Cell ? C'est ça c'est les mecs qui ont transformé ça en... Ça a été fait On a loupé le vol de la légiste avec les... Non mais là vraiment on peut suivre le Puck là On peut suivre le Puck pendant... Pendant 10 minutes C'est juste trop intéressant Parce que le mec il est efficace dans son farm Mais il est toujours caché quoi Et si Mirana ne trouvera personne Qu'est-ce que les bats donnent de l'XP quand on les kill ? Moi je veux envie de dire que oui Je suis pas sûr Aucune idée de combien par contre Oh ils les ont vu en bas dans les bois Et ils ont vu qu'ils étaient que deux aussi Ouais... C'est lui qui va payer je pense Et là il va courir dans misérie Hop là il va lui mettre un totem Il va prendre la stun Il va peut-être mourir avec son shaker Il y a du monde qui arrive hein Il y a Fata qui arrive Pachkata est tombé très très low Le qui est parti Sing Sing il se fait right click Il se fait défoncer right click Il est mort Le Puck est-ce qu'il va y aller pour récupérer l'amiral ? Non il est super low lui aussi Il se fait swap dans le tas Il peut pas silence il va mourir Ca fait 3 kilos récupéré par Moos Mais il faut trop mal entre Vlad et Laura Venge Il faut vraiment trop mal Et le Désolator quand tout le monde tape fort L'ulti troll qui a été posé Les right click qui ont été posés sur le licon C'est scandaleux Parce que le Vlad plus Laura Venge C'est 51 je pense Il va faire ça 36 et 15 c'est ça Et en haut Les dégâts En haut ça right click fort aussi hein Ca les dégâts du Vlad c'est 15% Ouais Donc c'est 51% de bonus eux les gars On va voir sur les petits Pondy Panda d'ailleurs D'ailleurs Et lui attendez une de ce loisin Genre il a vu qu'il y avait le triant dans le coin Oh le chick le chick le chick Oh ah oui Oh ça marche Y'a une cuirasse Y'a une cuirasse dans le chick quasiment Pour MSS Bah il l'a là Non il commence vraiment à avoir beaucoup là Ouais là ils ont vraiment beaucoup Parce qu'il y a un moment c'est que la différence de gold Elle est pas plus grande que tout à l'heure quoi Vraiment le mec que j'ai pas regardé depuis 10 ans c'est Envy Envy il a masse stuff quand même Il part sur Butter Y'a quand même pas mal de stuff Ou alors c'est Envy Il va nous surprendre encore en faisant un but bizarre Et il va faire Oh bonne semaine il a fait refraîcheur mec Ah mais voilà Les pucks chinois ils font les fraîcheurs Mais ils font X du coup y'a double X tu vois Bah ils font X Là il a double hull c'est pas mal non plus Double hull c'est moins fort que double X Mais c'est pas mal non plus Qu'est ce que tu fais d'un double hull ? Double Dreamcoil ça sert à rien Qu'on soit honnête Bah ça sert peut-être plus sur une fight qui dure quoi Oh ils ont repéré MSS Mais y'a des wards y'a des wards partout les gars Mais vous êtes en smoke Comment est-ce qu'ils vont s'y prendre ? C'est un Bromaster avec une dagger et un ulti Donc ouais y'a des fronts comme ça avec un shaker Généralement ça ne marche pas Bon ils ont brûlé l'ancien à 119 gold Mais là il faut qu'ils déwardent Tu vois toutes les wards qu'il a posé là Il faut qu'ils enlèvent tout ça Ils ont pas le droit de laisser des wards comme ça partout Ils vont se faire pigeon Ah bah c'est bon ils ont une gemme sur le visage Et y'en a une en face aussi sur le tréon Oh putain Sing Sing La fissure qui va venir pour revenir à le cover Le puck aussi qui prend Cher mais il se fait raid Mais c'est scandaleux ce qu'il prend Le swap qui part derrière Sing Sing il est passé de partir en ulti Qui va prendre le stun Je pense qu'il est mort Mais les dégâts il toggle Oh il a bien toggle son armée C'est bien joué Ouais Il s'en sort pour l'instant Et du coup à mon avis il s'en sort Oh le leap offensif Mais les baffes Mais c'est ridicule Non mais le mec prend tout ça de dégâts sur chaque attaque quoi Ouais il peut être content d'avoir perdu personne là-dessus Ouais Même le puck va exploser quoi La flèche qui est hantée Il touchera le creep en pleine tête Allez MKB sur le troll Oh je suis trop choqué tout le matin Sur cette kill Et tranquille hein Personne ne l'emmerde Parme Tranquilos Ah il fait Il fait mais vraiment sa game Ah là il fait mal hein Comme il veut Ah oui non mais là il est infable Oh la vitesse avec laquelle ça va tomber Aïe aïe la flèche qui a touché sur la nuire On va mettre du coup la fissure en défensif Le swap qui est parti La draw qui est dans la merde La draw qui pourra pas BKB Et qui va se faire défoncer Der le puck qui est venu silencer un peu tout le monde Les autres visages qui vont se faire défoncer dans le tas Et on va mettre un ulti shaker On va mettre un très bel ulti shaker On va récupérer du coup l'avenge Pay 4 aussi qui est très très low Mila la légis Donc c'est pas important Sing Sing est mort Dans la base la draw à buyback Mais elle peut pas faire grand chose Le shaker qui est en l'air va retomber Et va mourir Hop on va récupérer tranquillement On prend 7 rax au mid Et on va trône Pourquoi ? Bah parce qu'on fait tellement de dégâts Bah qu'on peut se plait de trône Voilà la première tour qui est tombée La deuxième tour qui va tomber aussi Le bon master qui est engagé sur la vie Buyback de la part du shaker Et le silence qui est bien placé Mais la fissure elle bloque la draw malheureusement Qui ne peut pas attaquer Paskett il a toujours son agis Il a essayé de perdre En se faisant taper par la tour Mais la tour était pas de cet avis Du coup il a fini par reculer On va y aller Ah mais à mon avis il y retourne Ouais ouais Je pense qu'il y retourne Peut-être l'absence du loup encore Une flèche qui ne trouvera rien Oop Oh Elvie il a failli retourner dedans On a bien envie d'essayer de terminer cette dégâts C'est le triant qui va taper là C'est bon il est fini Mais il va finir là On est moins en temps Ouais Allez il faut s'empêcher Allez il faut s'empêcher Il va y avoir la grosse défense à faire là Allez Sing Sing Il a activé l'ulti Il court sur Il sait pas trop qui Il tonte Fata Qui est le plus gros morceau Mais il prend cher mine de rien Fata page 4 Il a activé son BKB Il est toujours pas mort pour le moment Il a toujours la Aegis le troll Lui il est tombé Donc il sera mort au moins une fois de la game On va réussir à tuer le Likant Avec des gros coups de bon bout de la part du Bromaster La Myrana Elle va reprendre au milieu du tas Très joli silence Très bien timé Et du coup on va prendre la récupérer cette Myrana Le Bromaster il est reparti dans le tas Il a envie de tuer Endy C'est le guerrier Est-ce qu'il va y arriver ? Allez c'est le guerrier Il a mis le trône maintenant Parce qu'il y a un homme Le mec a blink en 1v3 quoi Mais ouais mais en plus il a luthier Franchement il peut finir là Regarde hop il peut plus le dessus Il en met un en l'air Il faut qu'il soit pas l'héros Mais il faut qu'il soit l'héros Il en met un en l'air Fight ! Ils sont fous Oh les ozos attention les ozos La flèche qui arrive Il y a eu en bas Il va qu'un de la part de PyCat Et Misery qui arrive Et ulti troll Il récupère la victoire Bah bien Non je trouve qu'il y a du progrès En tirer aujourd'hui Pour bosser entre La game qu'ils ont perdu hier Et euh Parce que c'est à peu près Le même type de game Dans le sens où il y a quand même Un héros qui peut retourner La situation à lui tout seul Là ça peut être soit le licon Soit la draw C'est moins violent qu'un Tinker Quand c'est parti Mais c'est un peu le même concept Et là ils ont vraiment pas fait Les mêmes erreurs qu'hier Ah ouais mais surtout le licon Il termine à 0-9-2 So much for first ban hacks hein Ouais bah ouais j'avoue Bon ça c'est fait Du coup les gars Nous On se retrouve Après une petite page de pub Euh Je rappelle c'est un BO3 Entre deux équipes Donc aucune des deux équipes n'est éliminée Non l'O9 est toujours là On aura toujours le plaisir De les voir se balader dans les bois Et euh Et aller farmer les bois adverses Pendant 20 minutes Pendant peut-être encore Deux games Si tout se passe bien pour eux Allez A tout de suite C'est parti